bonjour chers internautes j'espère que vous êtes là oui bonjour j'espère que vous êtes là ok bonjour chers internautes c'est ma mode aussi là consultant et formateur au cabinet institut marketing donc aujourd'hui suis là pour vous faire donc un live sur le crm j'attends un peu quelques instants pour que les gens viennent pour que l'on puisse commencer donc si le son est bon vous pouvez me faire signe si le son est bon faites moi signe s'il vous plaît si tout est ok faites moi signe pour que pour que l'on commence parce qu'on a qu'une heure donc si tout est ok bon on peut on peut commencer faites moi seulement si si le son est bon pour que l'on puisse commencer si le son est bon si le son est bon à la Groß email les demandes se sont bon ici si le son est bon oui si le son est bon say Donc si le son est bon on peut commencer, faites-moi s'il vous plaît un signe, faites-moi le signe. Excusez-moi. Sous-titrage ST' 501 Excusez-moi. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons faire donc un live sur le CRM. Il va s'agir donc de vous expliquer en détail le CRM. Donc dans ce live, il sera question de définir ce que c'est le CRM. De montrer l'importance du CRM pour l'entreprise, autrement dit, donc pourquoi certaines entreprises font recours au CRM. En troisième point, nous allons donc expliquer la démarche, donc CRM. Et en quatrième lieu, on va parler donc des outils CRM ou même des applications CRM. Alors, excusez-moi, j'arrive, excusez-moi. C'est la fille là qui m'a dérange un peu. Donc on va parler du CRM. Comme je vous le disais, il sera question de définir en premier lieu ce que c'est que le CRM. En deuxième lieu, de montrer son importance pour l'entreprise. Autrement dit, de voir pourquoi certaines entreprises font recours au CRM. En troisième point, nous allons donc voir ce qu'on appelle la démarche CRM. Et en quatrième et dernier point, nous allons voir donc les applications CRM. Mais permettez-moi, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, donc de faire un peu ce qu'on appelle un rappel historique. de voir l'évolution même du marketing pour pouvoir comprendre donc le CRM. Donc de voir l'évolution du marketing pour pouvoir comprendre le CRM. Donc on va voir l'évolution du marketing. On le sait, avant les années 30, la fonction production dominait donc toutes les autres fonctions dans l'entreprise. Et même jusqu'au début même du marketing, ça a été paraisseur à dire que les entreprises mettaient donc le produit au cœur de leur stratégie. Jusqu'au fait vers les années 90. C'est là où il y a eu une petite rupture en 1990, donc vers les années 90. Et pourquoi faire cette rupture ? C'est parce que les clients deviennent de plus en plus difficiles. Les clients deviennent de plus en plus informés et expérimentés, donc exigeants. Et maintenant, ils ont le choix et c'est donc à ce moment-là que donc certaines entreprises commencent à s'orienter vers les clients, c'est-à-dire de mettre les clients au cœur de leur occupation et au cœur de leur stratégie. Donc c'est ce qui fait que donc on quitte donc le marketing orienté produit, donc au marketing orienté client. C'était juste un rappel très important que vous allez donc comprendre pourquoi quand on abordera carrément le CRM. Donc comme je vous le disais au titre, donc comme je vous le disais au début, donc on va définir ce que c'est le CRM. Donc on va partir d'une définition très simple, donc on va partir d'une définition très simple que l'on va après donc compléter parce que c'est très important. Donc quand on parle de CRM, la première des choses à faire c'est que d'abord, beaucoup de personnes font des erreurs. Quand on parle de CRM, tout le monde passe, donc pense à une application informatique, tout le monde passe en un logiciel. Donc ça ce n'est que des outils du CRM. Le CRM c'est un processus, le CRM c'est une vision, le CRM donc c'est une démarche. Donc c'est un ensemble de connaissances, il y a un ensemble de connaissances derrière le CRM. Pour définir le CRM c'est quoi ? Le CRM, l'acronyme signifie C-C-C-C-C-C, Relationship Management, en français, gestion de la relation client. Mais qui est une démarche qui permet d'identifier, d'attirer et de fidéliser les meilleurs clients en générant plus de chiffres d'affaires et éventuellement de bénéfices. Donc, de cette définition, on sous-tend trois dimensions, mais qui sont implicites dans le CRM. C'est quoi ? C'est d'abord la dimension relationnelle. Non, en fait, excusez-moi, la dimension temporelle. Il y a la dimension relationnelle, il y a la dimension opérationnelle. Donc, il y a trois dimensions qui sont implicitement expliquées dans cette définition du CRM. La dimension temporelle, c'est quoi ? C'est avec la nécessité de construire une relation profitable sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une relation profitable avec le client que sur le long terme. Donc, ça, c'est une des dimensions qui est implicite dans cette définition du CRM. La deuxième dimension, c'est quoi ? C'est la dimension relationnelle. Avec le souhait d'être le plus proche possible du client. Donc, quel que soit le point de contact. Le point de contact, c'est quoi ? Le point de contact, c'est comment ? C'est les canaux. Les canaux par lesquels on peut entrer en contact avec le client. On va y revenir. Et aussi, et le moment. Quel que soit le moment, on doit être en contact avec le client. Ça, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est quoi ? C'est la dimension opérationnelle. C'est avec le besoin de gérer la complexité de la combinaison offre-canaux. Donc, offre, la combinaison client, offre et canaux. Avec des outils dédiés. Donc, maintenant, voilà ces trois dimensions qui ont été implicitement faites expliquer dans cette première définition. Donc, qui est quoi ? Qui est d'identifier, d'attirer et de fidéliser les meilleurs clients en général du chiffre d'affaires et éventuellement du bénéfice. Ça, c'était la première définition qui est très simple mais qui est très compacte du CRM. Compte tenu de ces trois dimensions, donc, nous avons proposé une autre définition du CRM, beaucoup plus complète, donc, qui va tenir explicitement compte de ces trois dimensions. C'est quoi ? Le CRM, c'est quoi ? C'est la capacité à bâtir une relation profitable sur le long terme avec les meilleurs clients en capitalisant sur l'ensemble des points de contact par une allocation optimale des ressources. Donc, voilà, cette définition du CRM tient compte de la dimension temporelle, de la dimension relationnelle, mais aussi de la dimension opérationnelle. Et aussi, quand il est maintenant dans cette deuxième définition qui parle, donc, d'allocation optimale des ressources. Oui, parce qu'il faut allouer beaucoup plus de moyens, donc, aux clients les plus importants. Et quand on parle de clients les plus importants, ce sont les clients qui font beaucoup plus de chiffres d'affaires, ou avec qui on fait beaucoup plus de chiffres d'affaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de réduire les dépenses consacrées à ceux qui, donc, de réduire les dépenses consacrées à ceux qui, donc, à ceux qui participent le moins aux chiffres d'affaires. Donc, voilà, donc, en quelque sorte, c'est la définition, donc, du CRM. Donc, on dit que le CRM, c'est quoi ? Le CRM, avant qu'il ne soit une application, donc, c'est un ensemble de faits de connaissances, donc, c'est une démarche. Donc, c'est la capacité à bâtir une relation profitable sur le long terme avec les meilleurs clients, en capitalisant sur l'ensemble des points de contact. Ici, les points de contact, c'est quoi ? Ce sont les canaux. Les canaux par lesquels l'entreprise communique avec, donc, les clients. Et, d'un coup, de contact par une allocation optimale des ressources. Donc, voilà une définition assez complète, donc, du CRM qui va, donc, qui tient compte de toutes ces faits de l'aspect profitabilité, de l'aspect aussi relationnel et aussi de la mise en fait de l'aspect, donc, opérationnel. Donc, si vous avez aussi des questions et donc, vous pouvez aussi poser vos questions et aussi, vous pouvez contribuer aussi directement. Donc, en fait, le premier point, c'était ça. Donc, le premier point, c'était de vraiment définir le CRM. De vous dire que, là, en fait, l'erreur que les gens font souvent, c'est quand on parle de CRM, eux, ils pensent plutôt, en fait, aussitôt à une application informatique, logiciel, logiciel, etc. de CRM. Ça, c'est, au fait, ça, ce n'est que la partie mise en œuvre, donc, d'une démarche CRM. Donc, ce qu'on appelle l'automatisation. Mais, derrière, il y a, donc, une vision qui est derrière, donc, il y a une stratégie qui est derrière. Donc, c'est un processus organisationnel aussi parce qu'il va impliquer, donc, plusieurs fonctions de l'entreprise. Donc, ça, c'était la définition. Donc, pour passer de ce premier point, on va retenir que, on va retenir ceci, que le CRM, pour une dernière fois, le CRM, c'est quoi ? Quand on vous dira qu'est-ce que c'est que le CRM, donc, il faut répondre que le CRM, c'est la capacité, donc, à bâtir une relation profitable sur le long terme. En fait, la capacité à bâtir une relation sur le long terme avec les meilleurs clients, ça, c'est important, avec les meilleurs clients, en capitalisant l'ensemble des points de contact. Les points de contact, c'est quoi ? Ce sont, donc, les canons par lesquels l'entreprise communique avec, donc, avec les clients, donc, par une allocation optimale des ressources. Et quand on parle, donc, d'une allocation optimale des ressources, c'est quoi ? C'est qu'il faut allumer plus de moyens aux clients les plus importants. Les clients les plus importants, c'est qui ? Ce sont les clients qui, donc, en fait, sont les clients qui contribuent le plus, donc, au chiffre d'affaires. Et réduire les dépenses consacrées à ce qui contribue le moins au chiffre d'affaires. Donc, voilà une définition assez complète, donc, du CRM. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut faire vraiment une différence. Donc, il faut comprendre que le CRM, c'est plus qu'une application informatique, mais vraiment, c'est un ensemble de connaissances. Donc, j'espère que, sur ce point, c'est assez clair. Donc, en fait, c'est ça, le premier point, c'est la définition du CRM. J'espère que c'est bien, j'espère que vous avez compris, donc, ce que c'est que le CRM. Le deuxième point, c'est de donner l'importance du CRM pour une entreprise. Donc, ou même du CRM. Donc, le CRM est les entreprises, donc, à obtenir un aperçu, donc, du comportement de leurs clients. Et de modifier leurs opérations commerciales, afin d'assurer que les clients soient servis de la meilleure façon possible. Donc, essentiellement, le CRM est une entreprise, donc, à reconnaître la valeur de ses clients et de tirer, donc, profil. Et, donc, et à tirer profil d'une meilleure, donc, amélioration de la relation avec les clients. Donc, plus vous comprenez, donc, vos clients, plus vous pouvez répondre, donc, à leurs besoins. Donc, c'est ça l'importance du CRM pour une entreprise. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises font recours, donc, au CRM. Et maintenant, le CRM a ses avantages. Le CRM a ses avantages. Donc, le CRM permet aussi pour une entreprise d'augmenter ses ventes. Le CRM, donc, le CRM permet pour une entreprise, donc, d'augmenter les ventes. Donc, comment ? C'est que par le choix du bon moment. Grâce à l'anticipation des besoins, selon les tendances, donc, historiques. Je ne veux pas anticiper sur ça, mais on verra ça quand on aborde la démarche CRM. Parce qu'il est important de comprendre que l'entreprise doit faire une stratégie marketing et commerciale. Et au cours de l'année, l'entreprise doit donc des plans d'action, même mener des campagnes, des campagnes marketing ou des campagnes, donc, des campagnes commerciales. Et pour cela, il y a des moments vraiment très précis pour, donc, mener ou pour exécuter, donc, ces plans d'action-là. Et le CRM permet, et ces campagnes-là ou ces actions marketing-là ont pour objectif d'augmenter, donc, le chiffre d'affaires. Et le CRM permet aux entreprises, donc, de choisir le bon moment. Comment ? C'est par anticipation des besoins. Parce qu'ils ont des données. Ils ont des données qu'ils ont, qu'ils ont enregistrées, donc, dans des bases de données. Et après exploitation, ils peuvent, donc, ou elles peuvent anticiper sur le comportement de ces, de ces, donc, de ces clients, ou même analyser les besoins futurs selon les tendances historiques qu'ils ont. Ça, c'est un avantage aussi du CRM pour l'entreprise. L'autre avantage, c'est l'identification beaucoup plus efficace des besoins en comprenant les exigences spécifiques, donc, des clients. Parce que, toujours dans cette, dans les données, en fait, les données, donc, nous, en fait, nous avons, nous avons, nous permet de comprendre, donc, les besoins de chaque client, de chaque client, parce que pour chaque client, on a toutes ces données, hein, c'est, donc, ces besoins, donc, ces volumes d'achats, ces fréquences, etc. On a tout, on a tout. Et donc, le CRM, donc, le CRM nous permet vraiment d'identifier, donc, de la manière la plus efficace, les besoins, donc, de chaque client. Donc, le CRM aussi nous permet, donc, de faire, donc, des ventes croisées aux d'autres produits, en, donc, en soulignant et en soulignant, donc, des solutions, donc, de rechange. Donc, quand on parle de ventes croisées, donc, il y a un client qui a l'habitude, donc, de, donc, d'acheter un produit, donc, en analysant, donc, ces informations-là, consignées dans des bases de données, Donc, on peut lui proposer d'autres produits, donc, qui peuvent, soit répondre aux mêmes besoins, ou même, donc, qui peuvent, donc, répondre à d'autres besoins, donc, exprimés par les clients, et que nous avons, donc, comme informations. Donc, ça aussi, ce sont des avantages, donc, du CRM. Le CRM aussi permet, donc, de faire, donc, des communications marketing vraiment très efficaces, donc, en ciblant, donc, par un ciblage vraiment très, 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 très intelligent. Donc, donc, intelligent, et spécifiquement pour, donc, pour objectif, donc, les besoins des clients. Donc, ça, ce sont des, ça, ce sont des avantages, donc, du CRM. Le CRM, donc, nous permet aussi d'avoir une approche beaucoup plus personnelle et le développement des produits et services nouveaux et l'amélioration, donc, afin d'obtenir davantage de contrats dans le futur. Donc, une bonne, en fait, le CRM aussi permet aussi, donc, de rehausser, donc, le niveau de satisfaction des clients et aussi de retenir, donc, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les clients. Et voilà, donc, voilà, donc, quelques avantages, donc, du CRM. Voilà les raisons pour lesquelles, donc, les entreprises font recours au CRM, soit pour, donc, donc, voilà des raisons pour lesquelles des entreprises font recours au CRM, donc, pour une augmentation des ventes, hein, donc, pour le choix des moments vraiment très, 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 donc, donc, intéressants pour mener, donc, des actions par l'anticipation des besoins du client. Ça permet aussi d'identifier, donc, de manière très efficace les besoins du client, de faire des ventes, de faire des ventes croisées par l'analyse, donc, des données dont nous disposons, donc, sur le client. Donc, voilà, voilà des, voilà des, comment dirais-je, des avantages, donc, du CRM. Donc, si ou si vous avez des questions, vous pouvez, vous pouvez les poser, vous pouvez poser vos questions, si ou si vous avez des contributions, donc, vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez, donc, faire des, euh, des contributions, et là, sera, donc, euh, des échanges, sera un cadre d'essence sur, sur le, sur le CRM. Mais, mais, quand, toujours, hein, comme je le disais, euh, le, le CRM, aussi, c'est une démarche. Et quand on parle de démarche, c'est-à-dire qu'il y a des phases, hein, donc, la mise en œuvre, donc, la mise en œuvre de pratique d'une politique relationnelle, c'est un processus qu'on peut présenter en cinq, en cinq étapes, donc, euh, voilà, euh, en cinq étapes, donc, qui décrivent, donc, ce qu'on appelle la gestion de la relation client. D'abord, la première phase, c'est la phase collecte. Donc, pour mettre en place, euh, euh, un processus, donc, pour mettre en place une politique relationnelle, donc, euh, cela nécessite, donc, de passer par cinq phases. La première phase, c'est quoi ? C'est la collecte d'informations. On va collecter des informations sur chaque client. Et les intégrer dans une base de données. Euh, 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 et les intégrer dans une base de données. Maintenant, où est-ce qu'on peut collecter ces données ? On peut collecter ces données auprès de la force de vente. Parce qu'ils sont en contact direct avec le client, ils ont, euh, euh, donc, ils sont en contact direct avec le client, ils communiquent avec le client, donc, ces commerciaux-là, donc, peuvent nous fournir des informations de taille sur chaque client, donc, de leur portefeuille. Donc, on peut collecter ces informations auprès de, de, donc, ou, en interne auprès de la force de vente, auprès de la comptabilité. Parce qu'au niveau de la comptabilité, on a toutes les informations, donc, sur, donc, les montants payés, et tout ça, par rapport à chaque client. Euh, le service après-vente aussi. Le service après-vente peut nous fournir des informations sur chaque client, euh, parce qu'ils sont aussi en contact direct avec le, parce qu'ils sont en contact avec le client, soit pour des réclamations, soit pour, euh, pour autre chose. Euh, et aussi, euh, l'analyse des cartes, donc, de fidélité, nous permet aussi, euh, de collecter quelques données sur, donc, le, euh, 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 sur le, euh, sur le, euh, sur le client, euh, sur les clients. Donc, la première phase, c'est la phase de collecte. On collecte des données, euh, donc, sur chaque client, auprès de la force de vente, de la comptabilité, le service après-vente, ou l'analyse des cartes de fidélité. Donc, voilà des sources d'informations. Il peut aussi y avoir d'autres sources d'informations externes. Et que, qu'on va analyser, qu'on va, même, il faut même auditer les sources d'informations, euh, avant de les, euh, donc, euh, avant d'être, avant aussi d'en tirer des informations, et aussi les mettre dans des bases de données. Pour ne pas faire des erreurs. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est la segmentation de la clientèle. Donc, une fois, les informations consignées dans une base de données, il va falloir donc, donc, les, les, en fait, segmenter. Donc, il faut segmenter la clientèle. Maintenant, la segmentation, euh, la segmentation a pour objectif. L'objectif de la, l'objectif de cette segmentation, c'est quoi ? C'est d'adapter, donc, les actions marketing et ou commerciales, en fonction des segments les plus, euh, les segments les plus intéressants. Ici, les segments les plus intéressants, ici, les segments les plus intéressants, c'est quels segments ? Ce sont les segments qui, qui nous rapportent beaucoup plus d'argent. qui nous rapportent beaucoup plus d'argent. Parce que, euh, comme, 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 en fait, comme je l'ai dit, euh, au début, avant, euh, actuellement, on ne peut plus appliquer une, en fait, une, en fait, un marketing de masse. Parce que les clients n'ont plus les mêmes besoins, les mêmes, et aussi, les clients n'ont plus les mêmes attentes. De ce fait, il faut segmenter la clientèle et de voir quels sont les meilleurs clients. Parce que, et aussi de voir quels sont les meilleurs clients. Parce que dans la définition du CRM, on avait dit que c'est quoi ? C'est, euh, c'est, euh, c'est une damage qui consiste à attirer, en fait, qui consiste à identifier, à attirer et fidéliser les meilleurs clients. Et qui sont les meilleurs clients ? Ce sont les clients qui nous rapportent plus. Et que cette segmentation-là, de la clientèle, nous permet, donc, de, euh, cette segmentation de la clientèle nous permet d'adapter, nous permet d'adapter les actions marketing et commerciales en fonction, donc, des segments les plus intéressants. Donc, les segments de clients les plus intéressants. Donc, ça veut dire que les clients qui nous rapportent beaucoup plus d'argent. Et maintenant, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de méthodes que l'on peut utiliser pour segmenter, donc, la clientèle. Donc, de ces méthodes, on peut citer, donc, la méthode RFM. Il y a aussi la méthode RFM, la méthode stade de vie, hein, la méthode aussi, donc, euh, donc, des 80-20, ou même, euh, ABC. Donc, la méthode RFM, c'est quoi ? Donc, c'est une méthode de segmentation qui tient compte de trois variables. La recense, la fréquence, et le panier moyen, c'est-à-dire que le montant moins acheté par client. Quand on parle de la recense, la recense, c'est quoi ? C'est la date à laquelle remonte, donc, la dernière commande du client. C'est-à-dire que l'analyse de cette base, euh, l'analyse de la base de données en fonction de ce critère, c'est-à-dire que la recense, nous permet, donc, de voir, euh, d'avoir une idée. Donc, sur les clients qui ont passé beaucoup de temps sans, sans penser de commande, les clients qui, les clients qui, donc, euh, qui ont récemment passé, donc, de commande. Euh, la fréquence, la fréquence, c'est le nombre de fois que le client a acheté sur une, en fait, la période d'analyse, l'année, le semestre, donc, ou même, euh, le, euh, le, en fait, le trimestre, donc, cela dépend, donc, de, 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 en fait, de la période considérée. Et le dernier, le, en fait, le dernier critère, c'est quoi ? C'est le montant, MEC, montant, donc, cela veut dire que, euh, les, les, en fait, les montants, comment, les montants qui, les montants, donc, aux différentes commandes, une manière, donc, de, 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 de segmenter. Et l'importance, ici, donc, c'est de voir, euh, on peut voir quoi ? On peut voir les clients qui commandent, donc, peu, mais fréquemment. Hein ? On peut voir aussi les clients qui commandent, donc, en grande quantité, mais rarement. On peut, on peut aussi, donc, comprendre, on peut aussi avoir une idée sur les clients qui commandent, donc, fréquemment, et en grande quantité. Cels-là, donc, ce sont nos meilleurs clients, parce que ce sont ces clients-là qui, donc, qui nous rapportent beaucoup plus d'argent. Donc, voilà la méthode RFM, donc, qui est une méthode vraiment très intéressante, donc, euh, de segmentation de la, de la clientèle. La deuxième méthode, c'est la méthode de stade de vie. La méthode de stade de vie, c'est quoi ? C'est, donc, d'associer le client à un cycle. Souvent, euh, on le voit dans le secteur bancaire, par exemple, que l'âge, donc, du client, donc, euh, donc, euh, euh, donc, l'âge du client, donc, euh, peut déterminer, donc, l'offre que l'on propose aux clients. Je vous donne juste un exemple. Euh, 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 donc, l'âge du client va suivre une logique. Je prends, euh, je prends, euh, je prends un exemple, faites l'exemple d'un client bancaire. Par exemple, à un certain moment, le client, par exemple, veut un crédit pour, euh, pour, euh, les équipements. Euh, dans une seconde phase, le client, donc, ou, donc, sollicite, donc, un crédit, ou même, aura besoin d'un crédit, donc, pour, euh, pour acheter un logement. Euh, hein, et dans une, pour acheter un logement et se marier. Dans une troisième phase, par exemple, le client, donc, ou, donc, ou, donc, ou, a besoin, par exemple, donc, ou, de crédit, soit, pour, pour prendre en charge l'étude et, euh, l'éducation de ses enfants. Dans une quatrième phase, par exemple, euh, le client qui est en phase de, donc, de faire la préparation de sa retraite. Hein, et après, c'est, 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 par exemple, c'est, oui, maintenant, en fonction de l'âge du client, on va adapter, donc, l'offre que l'on propose, donc, à ce dernier. De ce fait qu'on peut segmenter le client en fonction de leur âge et de les mettre dans des cycles. Ça, c'est la méthode, donc, au stade de vie. Il y a aussi une autre méthode, c'est la méthode, donc, la loi des 80, la loi des 80-20, c'est quoi? C'est de déterminer, donc, ou, euh, donc, ou, donc, c'est, 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 donc, la loi des 80-20, c'est quoi? C'est de déterminer les clients qui font plus, presque 80% du chiffre d'affaires. Et, en réalité, et, donc, et en réalité, donc, ou, et en réalité, il y a pratiquement moins de 20% de clients qui font, au fait, plus de 80% euh, donc, du chiffre d'affaires, hein, et peut-être, le reste, donc, on se partage les 20%. Et, l'importance, maintenant, de toutes ces méthodes, l'importance de toutes ces méthodes de segmentation, c'est quoi? Parce que ça nous permet, donc, d'orienter nos actions. Donc, ça nous permet d'orienter nos moyens, euh, nos moyens. Et aussi, ça nous permet d'adapter nos actions, de nos actions marketing et, donc, et commerciales, en fonction, donc, de, euh, de, donc, donc, en fonction de ces segments-là qui nous rapportent beaucoup le plus pour ne pas perdre de l'argent, hein, donc, c'est ça. Donc, voilà, donc, la, 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 la deuxième phase qui est la segmentation. Comme je vous le disais au début, le CRM, c'est une démarche. La première phase, c'est quoi? C'est la collecte d'informations sur chaque client auprès de la force de vente, auprès, euh, donc, de la comptabilité, parce que, euh, euh, la comptabilité, on peut, on peut, on peut, donc, on peut tracer les factures, euh, les factures, les factures payées par chaque client, c'est-à-dire que les montants payés par chaque client, euh, euh, et aussi au niveau, donc, du, euh, du SAF, c'est-à-dire que le service après-vente, on peut aussi analyser les cartes de fidélité pour voir aussi, donc, le comportement, le comportement d'achat de chaque client. Donc, voilà la première phase qui est, donc, une phase de collecte. La deuxième phase, c'est quoi? C'est la phase de segmentation. La segmentation de la clientèle. Parce que les clients n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes, euh, euh, d'attentes. De ce fait, on ne peut pas appliquer une marketing de, au fait, on ne peut appliquer un marketing de masse. Autrement dit, on ne peut pas, donc, mener, en fait, les mêmes actions marketing commerciales pour tous les clients. Parce que les clients n'ont pas les mêmes valeurs. Et maintenant, cette segmentation-là nous permet, donc, de donner, euh, donc, au fait, de la valeur donc, euh, dessiner, au fait, de la valeur de chaque, euh, la valeur de chaque client. Et, comme je vous le disais, il y a ce qu'on appelle la méthode RFM qui nous permet de segmenter les clients. Il y a aussi, euh, la méthode stade de vie qui va tenir compte de l'âge du client et donc, de le, donc, de le mettre, donc, dans une logique de cycle. Comme je vous le disais, dans le secteur bancaire. Parce que, là, ce sont des secteurs vraiment où le cycle, donc, est très long. Et quand le cycle est très long, il va falloir, donc, tenir compte, donc, de ça, il va falloir tenir compte de ça dans la segmentation. Il y a aussi la méthode 80-20, donc, c'est une méthode qui, en fait, qui permet, donc, la méthode 80-20, donc, nous permet de, 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 de voir, de voir quels sont les clients qui, 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 quels sont les clients qui, quels sont les clients qui participent à, au fait, à autour de 80% du chiffre d'affaires. Et les études ont montré que, pratiquement, au fait, moins de 20% des clients participent à plus de 80% du chiffre d'affaires de l'emprise. Et, vraiment, c'est sur eux que l'on doit orienter les moyens, les dépenses, donc, les dépenses marketing, les dépenses. Voilà, donc, les trois méthodes de segmentation que l'on peut utiliser pour segmenter, donc, la clientèle. Et, la, la troisième phase, c'est quoi ? C'est l'adaptation de ces actions aux différents segments. Donc, la collecte, la segmentation des clients doivent conduire à adopter le service et la communication vers les clients. Cette adaptation, pour porter sur l'offre, donc, sur les canaux de contact ou encore sur le contenu. Comme je vous le disais, l'objectif de la segmentation, c'est quoi ? C'est d'adapter l'offre. Donc, en fait, l'objectif de la segmentation, c'est quoi ? C'est d'adapter les actions commerciales et marketing, donc, en fonction des différents segments. C'est-à-dire qu'en fonction des segments les plus importants, donc, autrement dit, les segments qui rapportent le plus à l'entreprise. Et, voilà, donc, la troisième phase. Et maintenant, la quatrième phase, c'est quoi ? C'est l'échange avec les clients. L'échange avec les clients. Les interactions qui résultent, donc, soit de campagnes organisées par l'entreprise, soit d'une réponse aux sollicitations du client. soit d'une réponse soit d'une réponse aux sollicitations du client. Dans le premier cas, l'entreprise, donc, l'entreprise, donc, peut passer un appel téléphonique, envoyer des mails ou des SMS, c'est-à-dire des messages, pour faire une offre au client ou entretenir, donc, une relation avec le client. Ça, c'est, donc, le premier cas, donc, le cas, donc, où l'entreprise, donc, lance des campagnes. La deuxième phase, en fait, le deuxième cas, c'est quoi ? Donc, le deuxième cas, c'est le client qui sollicite l'entreprise, soit en appelant un standard de téléphone ou en envoyant un courrier ou un mail ou par la présence ou en se présentant dans un lieu de vente. Maintenant, ces différentes interactions-là, donc, présentent des opportunités parce que ça permet de collecter en même temps des informations. ça permet aussi de nourrir les bases de données ou même, en fait, alimenter à nouveau les bases de données, de recueillir de nouvelles informations sur chaque client et aussi, ça permet aussi de proposer de nouvelles offres, ça permet aussi de faire de nouvelles propositions donc, donc, aux clients. Donc, ça, c'est les quatre premières phases, donc, ça, c'est les quatre premières phases de la démarche la démarche CRM. La première phase, comme je le disais, c'est la collecte de données. La deuxième phase, c'est la segmentation de la clientèle. Après avoir collecté tant de données sur les clients, il va falloir maintenant segmenter donc la clientèle et comme je vous le disais, il y a pas mal de méthodes que l'on utilise pour segmenter la clientèle. Il y a la méthode RFM qui va tenir compte de trois variables, la recense. C'est-à-dire que la date à laquelle le client a passé pour la dernière fois sa commande. La deuxième variable, c'est quoi ? C'est la fréquence, c'est le nombre de fois que le client passe à passer de commande sur une période bien précise. La troisième variable, c'est quoi ? C'est le montant, c'est-à-dire que le panier moyen, c'est le montant moyen par commande. Et maintenant, si on analyse tout ça, on peut accorder ce qu'on appelle, on peut donner des scores à chaque client et maintenant, on va orienter nos actions commerciales et marketing donc en fonction de ces clients-là qui nous rapportent le plus. On peut utiliser, comme je vous le disais, le stade de vie qui va tenir compte de l'âge, surtout dans des secteurs où le cycle de vie du client est très long comme l'automobile ou même le secteur bancaire. Il y a aussi la méthode des 80-20. C'est une méthode vraiment qui permet, c'est une méthode très simple mais qui est un peu révolue, mais qui permet à partir du chiffre d'affaires, de voir quels sont les clients qui participent à plus de 80% du chiffre d'affaires. Et les études ont montré que moins de 20% des clients dans une certaine mesure participent à plus de 80% du chiffre d'affaires. et donc, il faut orienter aussi les actions, les différentes actions marketing commercial en fonction de ces clients-là. Donc, voilà trois méthodes de segmentation. Bon, il y en a d'autres, il y en a d'autres, mais voilà les trois méthodes pratiquement les plus intéressantes pour la segmentation de la clientèle. Mais, de toute façon, on a des informations sur une base et qu'on peut analyser. et il y a des méthodes d'analyse. Donc, comme les méthodes prédictives. Donc, les méthodes prédictives permettent de prédire le comportement futur du client et de lui proposer une offre adaptée donc à ses besoins futurs ou même de passer une action. Donc, le CRM, voilà son importance. Ça permet donc de connaître le client au présent mais aussi de pouvoir anticiper sur ses besoins. Je vous donne juste un exemple. Si vous avez l'habitude de voyager, par exemple, pendant l'été, donc si vous avez l'habitude de voyager pendant l'été et que pour une compagnie, si vous avez l'habitude de prendre, par exemple, je vous donne juste un exemple, Air France. Pour se rendre en France pratiquement tous les mois de juillet tous les mois de juillet ou même les mois d'août. Mais, il va arriver un moment que vous ouvriez votre boîte mail au mois de mai par exemple et que vous y trouverez des offres. Mais, vous allez vous dire que comment ces gens sont en fait qu'on sait que moi je vais voyager dans un ou deux mois ? Non, c'est parce qu'ils vont analyser parce qu'ils ont analysé vos données intérieures. Ils ont su que en fait ils ont su c'est très fort probable que vous partez en France au mois de juillet pour vous proposer une offre. Donc, voilà des méthodes d'analyse qui permettent de prédire le comportement futur ou même les besoins futurs du consommateur. ça c'est les quatre premières phases. Il y a aussi la dernière phase c'est quoi ? Donc, comme je vous le disais la quatrième phase c'est la phase d'échange et maintenant les interactions et maintenant ces interactions sont autant d'opportunités pour nourrir la base de données d'informations nouvelles sur chaque client pour lui donc proposer une offre donc spécifique. La quatrième en fait la cinquième phase de la démarche CRM c'est quoi c'est il faut évoluer le dispositif donc la relation avec le client se construit donc dans le temps comme je vous le disais c'est dans le long terme et donc 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 elle s'enrichit à chaque interaction c'est qu'à chaque fois qu'on est c'est qu'à chaque fois qu'on est en contact avec le client donc on va reclir de nouvelles informations que l'on va consigner encore dans la base de données donc de ce fait l'apprentissage est une dimension essentielle du processus donc l'apprentissage excusez-moi l'apprentissage est une dimension vraiment très importante dans la démarche donc CRM et aussi les objectifs doivent être quantifiés pour savoir donc pour pour pouvoir être évalués les indicateurs peuvent donc prendre plusieurs formes donc on peut analyser les indices de satisfaction du taux offert de perte de clients c'est-à-dire combien de clients on a pu au cours de la période donc indiquer on peut analyser le chiffre d'affaires par client en fait la rentabilité aussi par client la part de chaque client le taux de transformation donc des clients ça aussi voilà des indicateurs donc qui nous permettent d'évaluer le dispositif de CRM mis en place par l'entreprise comme je vous le disais au début le CRM ce n'est pas seulement une application c'est plus qu'une application le CRM donc c'est une vision c'est un processus organisationnel le CRM donc c'est un ensemble de connaissances donc mis en oeuvre pour gérer donc la clientèle comme je vous le disais au début donc c'est la capacité à bâtir donc une relation profitable sur le long terme avec les meilleurs clients donc avec les meilleurs clients donc voilà donc la démarche la démarche CRM le CRM n'est pas seulement une application mais c'est plus qu'une application l'application CRM c'est donc c'est seulement pour donc pour faciliter le travail que des gens ont pensé à automatiser tout ce processus-là dans une application donc du CRM et maintenant il y a beaucoup d'applications donc sur le marché il y a beaucoup d'applications donc spécialement dédiées donc au CRM et nous notre cabinet nous avons développé donc nous avons développé ce que l'on appelle SuperCRM donc qui est née donc de l'analyse que l'on a fait que donc qui est née de l'analyse faite donc du marché donc des différentes donc discussions qu'on a eu avec les entreprises et c'est une application aussi je pense qu'on y revient donc je pense qu'on y reviendra en détail pour expliquer ce que c'est que SuperCRM et quels sont vraiment ses avantages pour l'entreprise parce que ça permet à l'entreprise de gérer à la fois les vendeurs les clients les distributeurs et d'autres partenaires donc de l'entreprise et ça permet aussi comme on l'a dit les données collectées on a donc quelque part pour les contenir dans l'application ça permet on peut aussi à travers l'application aussi de faire une analyse des informations consignées et on peut aussi à travers l'application donc interagir avec les clients de manière vraiment continue et aussi on peut recueillir aussi on peut faire aussi beaucoup de choses avec cette avec cette application j'aimerais vraiment que pratiquement on a il nous reste moins de 5 minutes on n'aura pas le temps on n'aura pas le temps d'entrer en détail sur ça mais je pense qu'on va faire une autre faire un autre live pour pour vraiment donc donc pour vraiment expliquer cette application donc en résumé on va résumer tout ce que l'on vient de dire ici concernant le CRM donc je vais vous dire que le CRM c'est plus qu'une application d'abord c'est l'erreur que beaucoup de personnes font c'est-à-dire de penser quand on parle de CRM de penser directement à une application c'est plus qu'une application donc comme dans la définition je vous disais c'est la capacité à bâtir une relation donc c'est la capacité à bâtir une relation au fait une relation profitable sur le long terme avec qui avec les meilleurs clients et quand on parle avec les meilleurs clients il va falloir donc faire une segmentation et de déterminer qui sont les meilleurs clients et d'orienter donc mes actions marketing et commercial quoi aussi en capitalisant sur l'ensemble des points de contact quand on parle de points de contact ce sont les canons les canons à travers lesquels donc on entre plus communique avec donc les clients ou les clients donc par une allocation optimale des ressources il faut allumer plus de moyens aux clients donc les plus importants et quand on parle des clients les plus importants c'est qu'ils sont les clients qui nous rapportent beaucoup plus d'argent et de réduire les dépenses donc les dépenses consacrées à ce qui contribue le moins aux chiffres d'affaires ça c'est une ça sont des pertes d'argent et le CRM va nous permettre donc d'optimiser nos dépenses et donc d'optimiser nos dépenses donc marketing ça c'était une définition comme aussi le CRM c'est une démarche et quand on parle de démarche il y a plusieurs phases la première phase la première phase de la démarche c'est quoi c'est la collecte de données la collecte de données sur chaque client donc sur chaque client de l'entreprise on doit en fait l'entreprise doit disposer des informations sur chaque client et comment elle doit faire donc elle peut les avoir auprès de la force de vente c'est à dire que des vendres qui sont en contact avec qui sont en contact direct avec les clients au niveau de la comptabilité donc là-bas on peut on peut on peut avoir donc les montants les montants donc achetés en fait les montants correspondant aux commandes de chaque client auprès du service après vente et aussi en analysant donc les cartes de fidélité pour voir donc le comportement d'achat de ce client ça ce sont des sources internes mais aussi il peut avoir des bases de données externes mais où on peut trouver des informations sur donc les clients ça c'était la première phase et maintenant une fois les données collectées donc une fois les données collectées on peut segmenter donc les clients comme je vous l'ai dit l'objectif de la segmentation c'est quoi l'objectif de la segmentation c'est adapter donc les actions marketing et commercial en fonction des segments les plus importants les segments les plus importants c'est quels segments sont les segments qui contribuent le plus au chiffre d'affaires dans l'entreprise et maintenant pour les méthodes donc il y a la méthode donc RFM donc qui tient compte de trois variables la variable recense c'est que la tête du dernier achat la fréquence c'est que le nombre de fois que le client passe tout commande sur un intervalle de temps bien déterminé et aussi le montant c'est que les montants qui correspondent aux différentes commandes ça c'est une méthode de segmentation et ça permet de comprendre vraiment et donc cette méthode de segmentation permet de comprendre donc cette méthode de segmentation permet de comprendre peut-être permet de comprendre qui sont les clients donc qui achètent peu mais fréquemment qui sont les clients qui achètent peu et rarement qui sont les clients qui achètent qui sont les clients qui achètent fréquemment et en grande quantité et là on a une idée donc la valeur de chaque client et au moins d'un score on peut analyser on peut donc on peut classer les clients donc par degré par degré d'importance et d'orienter nos actions marketing et commercial sur ce qui donc qui sur ce qui contribue le plus au chiffre d'affaires comme je vous le disais aussi il y a une méthode de stade de vie qui tient compte de la vie du client surtout sur des secteurs où le cycle donc est très long comme banque le secteur de l'automobile ou le secteur bancaire il y a aussi la méthode donc 80 des 80 francs c'est à dire que de déterminer les clients qui contribuent donc le plus au chiffre d'affaires c'est à dire qui sont les clients qui contribuent plus de 80% du chiffre d'affaires et là les études ont montré que pratiquement moins de 20% de clients participent donc plus de 80% du chiffre d'affaires et là aussi comme les autres méthodes ça permet d'orienter les actions marketing soit promotionnelles ou d'autres actions pour verser les clients donc voilà ces trois méthodes de segmentation et aussi la segmentation va nous permettre d'adapter ces différentes actions là à ces segments donc et maintenant la quatrième phase de la démarche donc CRM c'est quoi c'est donc les échanges donc c'est les échanges avec avec donc avec les clients donc les interactions résultent soit des campagnes organisées par l'entreprise donc soit aux réponses d'une sollicitation du client dans le premier cas donc c'est-à-dire que des campagnes organisées par l'entreprise donc elle peut envoyer des mails elle peut appeler au téléphone ou rendre visite même au client donc pour lui proposer une offre ou même entretenir ou même entretenir donc la relation dans le deuxième cas où c'est le client qui entre en contact avec l'entreprise soit par donc en appelant ou en écrivant un mail ou même en se présentant dans les liers de vente et ce qui est important dans ça c'est quoi ces interactions-là sont autant enfin autant d'opportunités donc pour nourrir la base de données d'informations nouvelles sur chaque client ainsi pour lui proposer donc une offre spécifique mais donc la dernière phase qui est aussi très importante c'est l'évaluation donc il faut évaluer le dispositif donc en analysant certains indicateurs comme la satisfaction l'attrition c'est-à-dire que le taux de perte de clients la rentabilité par client le chiffre d'affaires ou même la part par client voilà tant d'indicateurs qui nous permettent d'analyser qui nous permettent d'évaluer le dispositif CRM tout en tenant compte des objectifs qui ont été fixés au préalable donc voilà en quelque sorte ce que c'est le CRM donc à partir de là vous allez comprendre que le CRM c'est plus qu'une application manipulable c'est un ensemble de connaissances qui est derrière on aura donc la possibilité de revenir pour vous expliquer quelques applications comme ce post-CRM donc qui est exclusivement donc qui est exclusivement développé par le cabinet instant marketing merci en fait ça a été un plaisir de partager un bon moment avec vous donc je vous donne rendez-vous prochainement merci et à bientôt merci